Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 3 de Amnesia The Dark Descent, la descente aux Enfers. Donc nous venions de par là et on progresse dans ce foutu château Prusse. C'est un château Prusse. Oh, encore une lettre. Il ne faut plus rien si je fais ça. Avec quoi, je le fais comment pour la prendre la lettre ? Vas-y, vas-y, ramène ça. Yeah ! Alors, folklore local. Alstath est le château de Bremenberg, 1801. Alstath est une autre région riche en tradition située dans les profondeurs des bois de l'Est Prusse. Pendant des siècles, des histoires ont entouré le village et son voisin. Ok, le village et son voisin. Le château de Bremenberg. Ouh là ! Pendant des siècles, des histoires ont entouré le village et son voisin, le château de Bremenberg. Il n'y a pas plus pittoresque que ces montagnes parsemées de forêts silencieuses et de lacs dispersés. Bien que la zone soit hantée par l'obscurité, demandez aux habitants et vous obtiendrez alors l'épreuve de la superstition répandue. Tous les voyageurs devraient se livrer dans ce genre de conversation, qu'ils les divertiront à coup sûr. Tous ont leur propre version de l'histoire, mais force est de constater que certains éléments subsistent. Les collectionneurs. L'histoire remonte au temps de la guerre de trente ans. Il est dit que les soldats qui abandonnent le front se perdaient dans les bois obscurs et froids et se retrouveraient à tout jamais condamnés et aérés sur cette terre. Leurs corps, transformés par leurs âmes corrompues, les ont laissés défigurés et dépourvus d'essence. Beaucoup les ont entre-aperçus au cours des années et les décrivent aujourd'hui comme des abominables revenants. Ils se déplacent silencieusement dans les bois, apeurés par la simple présence de visiteurs. On les appelle les collectionneurs, en référence à leurs supposées ambitions visant à voler des êtres vivants. C'est leur proie qui peut, qui peuvent être entendus au loin. C'est leur proie qui peut, vont être entendus au loin. Ok. Je pense qu'il y a des problèmes de traduction. Ou alors, luttant au fond des sacs de jute humide qu'ils transportent derrière eux et révèlent leur présence. Que peuvent-ils bien comploter ? Ok. Une visite inachevée. Et au début du 6ème siècle, Enrich Cornelius Agrippa, le très célèbre érudit Vista Alstatt, pendant une quinzaine de jours, il réside au sein d'une ouberge locale à la recherche alors des restes des royaumes révolus. Pendant son séjour, toute l'élite de la société avait notifié sa présence et c'est pourquoi il est de ce fait mentionné dans un bon nombre de registres de l'époque. Un jour, il a disparu alors qu'il s'en était allé inspecter un terrier dans les clérières au nord-ouest. Enrich est décédé à Grenoble dix ans plus tard. Il a nié l'idée même d'avoir un jour visité Alstatt. Je vais y arriver. Que s'est-il alors passé ? C'était donc un homme qui s'est un jour rendu dans le village silencieux de ses bois et que lui est-il arrivé ? Il y en a beaucoup comme ça ? Le baron immortel. Le baron de Breenburg vit une vie de solitaire avec sa famille dans un château tout près d'Alstatt. Je pense que c'est le château dans lequel on se trouve. Comme tous les sang-nobles, il a hérité des rumeurs de sa famille qui l'ont poursuivi avec son titre. On ne sait pas grand-chose de ce qui put se passer avant que le château ait été consumé par les flammes vers la fin... Non, c'est pas le château où on se trouve. Vers la fin du... 16e siècle Il a par la suite été reconstruit par Alexandre, un noble de Rénanie, réclamant alors le rôle du protecteur de l'état prussien. Alexandre a permis à la région de prospérer et de rester populaire durant toute sa vie présumée. La famille a toujours été très réservée quant à sa lignée et à son héritage. C'est pour cela que la mort et la naissance d'Alexandre et de ses enfants n'ont jamais été officiellement enregistrés. Ces faits ont amené la population à croire que le baron était en fait la même personne venue de l'Ouest quelques 300 ans auparavant. La même personne ayant vécu pendant la période de l'occupation et la même personne ayant rejoint l'ordre de l'Aigle Noir en compagnie des plus grands leaders de ce pays. Ok. Ça me dit beaucoup de choses. On va allumer ça, comme ça je vais éviter de consommer mal en piaute. Voilà, je peux prendre une caisse. Ah, cool. Bon, il n'y a rien. Non. Il n'y a rien non plus. Je peux allumer ça ? Oh oui, je peux allumer. Il y a une porte. Rien. Yeah. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il faudrait peut-être que je puisse la pousser. Comment je peux faire pour pousser ça ? Il y a une porte, là. Il y a une porte. Et on voit les traces au sol. Bon, on verra ça plus tard. Note à moi-même, il y a moyen de passer par là. Putain, fermez la clé. Non. On va allumer ça. Ça sortrait full light. Comment est-ce que je peux ? Donc, c'est que ça doit se pousser par là. Mais comment tu veux pousser ça par là ? Ah ! Non. Oh, j'aurais espéré en tirant un lift. Hop. 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 Faut le bordel. Bon, et quoi ? J'suis censé comprendre quoi, là ? Pousse. Pousse. Bon. Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Peut-être avoir un levier quelque part. Voilà. Comme ça, il fait bien clair. Peut-être... Ah, putain, j'y ai cru. Mais du coup, là, un levier... Ah, ah, ah. Ah, je le sais. J'entends qu'on a eu un bruit, quoi. Bon, il y a peut-être un deuxième. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Ah, putain, j'en ai plus ! J'ai plus de boîte de Mamadou, d'Amadou ! Pardon. Boîte d'Amadou, boîte d'Amadou, boîte d'Amadou. Il y a peut-être quelque chose derrière, ou rien du tout. Ah, bah, il y en a un autre, là. Ok, il faut se dépêcher. Ah, il y en a un, là. Ah, il y en a un troisième. Yeah ! Yeah ! Le passage secret. Bon, il fait clair, va-t-on, c'est déjà ça ? Oh, la clé ! C'est qui ? Quoi ? Quoi ? Ouh ! J'entends des bruits. Bizarre. La clé de la cave avant. Non, on peut aller à la cave avant. Oh, la porte, là, c'est ouverte ? On peut aller à la cave avant. Oh, je suis niqué un petit coup. oh on peut rouler la cave avant déjà la cave à Vinas il y a des bruits qui me plaisent oh non s'il vous plaît non non maintenant je sais qu'on peut tirer sur des livres les bruits, ce ne sont que tes bruits, c'est ton cerveau qui te fait des tours reste calme, reste calme, tout va bien ok regarde ici oh putain, pardon oh bordel de cul de poil, c'est quoi ce machin quoi c'était quoi ça, oh non fouille d'arme, s'il vous plaît, donnez-moi un flingue bon elle est où la cave à Vinas ? ah bah oui la cave à Vinas elle est par là bah non c'est par là que je non c'est pas par là que je viens, oui c'est par là que je viens donc la cave à Vinas elle était putain je suis perdu quoi oh j'aime pas ça, j'aime pas ça t'es sérieux, elle est où la cave à Vinas, bordel merde j'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé je crois qu'il était 13, je sais pas on verra bien c'est pas grave au niveau de la durée des épisodes je suis pas quelqu'un de très je regarde pas trop autant alors ça sera entre 20 et 30 minutes on va dire ça sera plus facile bon y'a le mec qui est apparu ici mais c'est sérieux quoi, bordel comment est-ce qu'on retourne dans la cave à Vinas ? oh putain ça me pèle oh la c'est ce que je voulais faire, je voulais le fermer de moi-même putain il me faut des boîtes de madou putain il me faut des boîtes de madou ah sérieux elle est où la cave à Vinas ? c'est quoi ces bruits quoi c'est peut-être par là ? ah bah oui hall d'entrée pardon lorsqu'il tomba du dos de son chameau le sable céda sous le pissot le poids de son corps fragile il senti le vent venir lui caresser le visage et ses lèvres séchées et coupées ok c'est une petite... qu'est-ce qu'il se passe ? reste t'écoule ! Non, non, non. Wouaaaaa.. Woua. Wouaoua. Wouaoua... Daio... Bon. Je disais que j'allais essayer de ne pas hurler parce que je crois que c'est foutu Attends j'ai les mains Un chouïa moite Et un vrai niveau de l'huile Mais de l'huile Mais de l'huile Mais de l'huile Bon il me faut des boîtes d'amadou Boîtes d'amadou, boîtes d'amadou Ah il y avait quoi ? Oh non on a déjà été par là Euh bon K-20 c'était par là Je ne sais plus trop, on va aller voir Raffinerie, ah bah Ah ouais non c'est toujours bloqué Alors la cave, je crois que c'était par là Et en bas, non ? C'est la vinaire, je crois que c'est ça Ouais la cave Et j'ai la clé Aïe, qui ? Bah ! Ohhhh Les statues Priez en regardant fixement le plafond Foncer, voûter Ok, disons de ces phrases chelou Quoi ? Quoi ? T'as les facultés mentales qui sont ? La tête est au bord de l'explosion et les mains tremblent Mais c'est bon, il y a de la lampe là J'ai ma petite lupiote WTF Où le baron est-il allé ? Qu'est-ce que ça préoccupe ? Qu'il s'en préoccuperait tout ? Il a laissé assez de vin pour toute une vie Ou du moins pour vivre jusqu'à demain Il y a de la vinasse Il y a de la vinasse Ça c'est bizarre, ces alus Enfin, à mon avis c'était Me souvenir qu'il y a Il y a de la vinasse Ok Ok Foute le bordel Foute le bordel Bonjour J'aimerais bien trouver des boîtes d'amadou Tu dirais qu'il y a quelque chose qui marche Au dessus de nous Des armes, des armes, de moi des armes Non, je peux pas Oh Ah, un boîte d'amadou Enfin, une J'irai pas loin avec ça quoi C'est quoi des planches ? Ok Un marteau Et un rabot On rabote, on rabote Je vais me le garder ce marteau Un boîte d'amadou WTF Ah, il n'y a plus d'huile dans le baril Ah, c'est des barils à l'huile Barils à l'huile Barils à l'huile Et ça Je peux prendre Oh 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 Boum Ça va C'est juste un époulement Attention, lorsque vous êtes dans le noir Autre équilibre mental Ouais ouais, allumez les lumières disponibles dans les environs Dans quoi je suis... C'est quoi ces crépitements ? Putain, je viens de me prendre ça sur la gueule... Et là, oui, oh oui... Paye ton bac de physique... Voilà. Moi aussi, je peux tout casser... Putain, je peux pas péter, ça. Allez, casse. Ok, je peux pas péter. Moi, je vais pas allumer ici, y a rien à voir. Ah, mais je suis enfermé ? Ça évitera de consommer. Fluide. Poussez... Attends... Maintenez le bouton gauche à sourire lorsque vous vous déplacez à un... Ou sur D pour pousser... Ouais. Je suis mort. Il faut aller au-dessus. Ok, je peux déployer la zone. Ah ouais, le secou est un peu, ok. Elle tombe. Oh oui, je peux déplacer des rochers. Ok, c'est bon savoir ça qu'on peut déplacer des trucs. Enfin, des trucs aussi lourds. Par contre, à mon avis, mon nu, elle doit... Oh putain, oui, ça diminue à crever quoi. Désolé. Ok, je ne peux pas éclairer tout le temps. Bon, ça va être bon, là, maintenant. Oui. What the fuck. Oh putain. C'est quoi, c'est des... Des jambons ? Enfin, des porcelets ou je ne sais rien à quoi. Ok, ok, rien par là. J'ai une cure qui bat 400 là. Ok, avec ça. Shit. What ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est comme si ma poitrine allait exploser. Oh ! Oh ! Il est voulu faire quelque chose. Tu dois l'accepter. On ne sortira pas vivant d'ici. Comment est-ce que tu peux dire ça ? Alexandre, espèce de montre, laisse-nous sortir de là. Bon, c'est passé des choses gores ici. Ouais, je vais pas... Enfin quoi, en même temps, j'ai plus trop d'huile quoi. Ah là, il fait noir aussi. C'est pas grave. Boîte d'amadou ! Boîte d'amadou ! Boîte d'amadou ! S'il vous plaît, je vais vous sortir ! Je peux rentrer chez moi... Pourquoi je peux pas rentrer chez moi ? J'allume pas toutes les lampes parce que j'ai vraiment pas beaucoup de boîte d'amadou. C'est pas grave. Y'a une lettre encore... Y'a quoi ? Des paniers ? Pour mettre du pain ? Enfin, des paniers de quoi ? Je sais pas si pour mettre du pain. De quoi ? De l'orégal ? Ok. Ah, ça fait peut-être partie des... On va quand même allumer celle-là. Ok, les espèces de gros hauts bizarres cet été. Les derniers mots de William. Mon nom est William. Maison de Gerich. Ce sont mes derniers mots, ma confession et mon testament. Il y a deux ans, j'ai été appelé au château de Brindberg. Comme la plupart des aristocrates, j'étais curieux à l'idée de savoir ce que ce supposé chevalier pouvait bien vouloir de moi. J'ai donc accepté l'invitation. Le baron était très convivial et m'a fait une offre. Il s'est avéré que la nature du contrat était sordide et que la raison pour laquelle j'avais été choisi était liée à mes folies passées et non aux honneurs que j'avais pu recevoir de mon temps de soldats. Je me devais de capturer des humains en bonne santé selon son bon vouloir et sans poser de questions. En échange, il me recommandait alors à la cour royale, en facilitant mon avancée au sein de l'élite. J'aurais bien aimé prétendre que j'ai longuement hésité, mais il n'en était rien. J'ai accepté l'offre sans condition. Depuis ce jour, j'ai amené des hommes et des femmes et des enfants à Brindberg. Je ne me souviens pas du nombre, mais il y en avait beaucoup. Peut-être même 100. On n'a plus jamais vu ni entendu parler. Je pense que les traductions sont un peu foireuses. Ce soir, le baron m'a invité, moi et mes hommes, dans la cave à vin pour célébrer notre travail. J'ai eu des soupçons lorsque nous descendions les escaliers, mais il a insisté et nous a rejoints pour un toast. Le vin était goûteux et mes hommes l'ont bu sans vergogne. C'est à ce moment que notre châtiment a commencé. Le baron nous a enfermés avant de retourner à l'étage. Pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. J'étais faible et je me suis laissé prendre par ces idées diaboliques. Mes hommes n'arrêtaient pas de crier. Leur peau a été percé par leurs propres os. C'est gore. Je sens mes entrailles se révolter contre leurs propres natures. Celles données par Dieu. Celles données par Dieu. Le sang commence à couler de mes yeux. Je n'en peux plus. Je ne peux plus. C'est tout ? Ah, il y a de nouveau les traces de... De liquide. De liquide violet. Je ne peux plus. Allez ! Bon, 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 bon. Je vais voir par là. Ah, je ne veux pas allumer l'autre torche. Ça pue quoi. Bon, je pense qu'il faut que je fouille un peu plus ces tiroirs pour retrouver des boîtes d'amadou. Il y a quelqu'un qui marche au-dessus ? Oh non ! Déconne pas, mec ! Putain, j'ai plus de... C'est de la lumière, regarde. Putain, il me faut de l'huile aussi. Du coup... Bon, j'ai déjà été... On vient d'en haut, hein, je crois. Ouais, on vient d'en haut. Voilà ce qu'il y a là. Oh, holy shit. Non, non, non ! Oh, il fait noir. Eh, mais ! Ah oui, oui, je dois retrouver les différents composants du truc. Ok. Oh, c'est une honte. Ok, c'est les années du... Putain, il dit pas qu'il n'y a rien là-dedans. Putain, en plus bientôt, je n'aurai plus d'huile, quoi. Putain, il y a des portes partout ! WTF, WTF, WTF ? Pourquoi tu veux pas t'ouvrir ? Allez, ouvre-toi ! Attends, on voit des trucs de l'autre côté. C'est bizarre, elle veut pas s'ouvrir, c'est mon avis. Peut-être qu'on vient de passer par... Si un ennemi est proche... Quoi ? Restez hors de vue, cachez-vous dans le noir. Rassurez-vous. Un ennemi ? Qui est ennemi ? C'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est trop chaud. Ok, j'ai très froid. Ok, le mec se chie simplement en dessus, tout seul, quoi. Si un ennemi est proche, qu'est-ce qu'il entend par ennemi ? Oh putain. Bon, on va se mettre dans la lumière. Et moi, je vous dis la suite au prochain numéro. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada